Quelle couleur privilégier ? Comment maquiller ses yeux verts après 50 et 60 ans ? Découvrez tous nos conseils make-up pour mettre en lumière vos yeux verts. Sommaire couleur 50 ans 60 ans qu'il soit verts émeraude, verts d'eau, verts foncés ou verts amandes, vos yeux peuvent être mis en valeur grâce à quelques astuces maquillage qu'il faut connaître. Voici comment sublimer vos beaux yeux verts. Quelle couleur de fard à paupières pour maquiller des yeux verts ? Pour faire ressortir la couleur de vos iris, il convient d'opter pour la teinte opposée ou verts dans le cercle chromatique, à savoir le rouge. Ainsi, toutes les nuances se rapprochant du rouge sont à privilégier, comme le violet, le prune, le mauve ou encore le fuchsia. Les couleurs chaudes sont également parfaites pour contrebalancer la froideur de certains iris vertes. Misez donc sur le doré, le cuivré, le brun ou l'oranger. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natasha Denona Néanmoins, certains couleurs sont à proscrire pour bien mettre en valeur des yeux verts. Évitez les teintes similaires à votre iris, à savoir les nuances de vert et de bleu, qui auront tendance à ternir le regard. Comment maquiller ses yeux verts après 50 ans ? Parce que la paupière peut être tombante à partir de 50 ans, il est préférable d'opter pour un maquillage qui va ouvrir le regard. Pour sublimer vos yeux verts, les ombres à paupières nudes seront réveillées votre regard. Un fin trait d'eyeliner, réalisé avec un fard à paupières brun ou prune, est aussi recommandé pour agrandir vos yeux verts. L'essentiel est de bien estomper votre maquillage des yeux afin de garantir un make-up léger et naturel. Comment maquiller ses yeux verts après 60 ans ? Après 60 ans, les rides sont plus marquées, et celles présentes autour de vos yeux verts sont davantage visibles. Ainsi, si vous souhaitez faire tenir votre make-up toute la journée, la base à paupières est une étape incontournable pour fixer les fards. Oubliez le smoky eyes et les couleurs foncées qui vont durcir votre regard et favoriser les teintes claires, qui doivent être mattes. Les effets irisés et métallisés sont à proscrire car elles vont faire ressortir vos rides, ne mettant pas en valeur vos beaux yeux verts. Sous-titrage Société Radio-Canada